A 22 ans, Jean Ladoire a choisi de vivre de ses passions, des passions peu courantes, celles pour la forge et l'art de la coutellerie. Installé dans le petit village de Trignac, le jeune homme autodidacte réalise, selon des procédés médiévaux, des pièces uniques. Son objectif, remettre au goût du jour des savoir-faire oubliés. C'est un métier qui est assez peu commun, c'est vrai, mais moi j'ai toujours eu un petit peu cette passion du feu, ça a toujours été un élément que j'ai trouvé agréable. J'essaye vraiment de trouver le compromis maximum avec certains outils électriques modernes pour accélérer le travail, mais derrière, par contre, toutes les soudures je les fais au marteau, tout le forgeage je les fais à l'enclume. Forge manuelle, charbon, fer, cuivre, acier, soudure au sable, Jean a décidé de faire sienne la devise, c'est en forgeant que l'on devient forgeron. Alors il invente, il crée, se trompe et recommence. L'artisan répond fréquemment à des demandes pour des bouchers, des charpentiers ou des chefs cuisiniers, du sur-mesure qui séduit. Je trouve que les gens sont sensibles à ça, ils sont sensibles à cette démarche d'essayer de retrouver des vieilles techniques, de vraiment tout travailler à l'ancienne, de prendre le temps, même si ça coûte plus cher, même si forcément c'est physique, c'est épuisant. Mais voilà, les gens voient la valeur dans ça, les gens voient la valeur dans ça et donc je sais que ça a du succès. Si Jean travaille comme au Moyen-Âge, le jeune homme vit bien au XXIe siècle. Il sait qu'il doit se faire connaître pour vivre de son art. Il a donc ouvert une chaîne YouTube où ses vidéos dépassent les 100 000 vues. Bonjour à tous, vous êtes intéressés par le travail du métal. Peut-être que vous cherchez des solutions assez peu chères pour commencer à découvrir tout cette université. Et voilà où on arrive après quelques jours de travail. En quête d'un nouvel atelier, le jeune homme fréquente quelques foires et marchés médiévaux où il propose ses créations.